— Bonjour à tous. Dans Opinion, cette semaine, une discussion sur l'État du monde, discussion libre. Le sujet est vaste, bien entendu, mais j'ai avec moi deux observateurs éclairés. Bonjour, Elie Barnavi. — Bonjour. — Bienvenue sur notre plateau. Alors quelques mots pour vous présenter, puisque vous êtes diplomate. Vous avez été l'ambassadeur d'Israël à Paris. Vous êtes surtout historien à l'Université de Tel Aviv. Vous êtes aussi conseiller au Musée de l'Europe à Bruxelles. Merci encore une fois d'être avec nous pour cette émission. Et j'accueille aussi une voix et un visage tout aussi connus. L'eurodéputé Bernard Guetta. Bonjour. — Bonjour. — Bienvenue aussi sur notre plateau. Alors la dernière fois qu'on s'est croisés pour une interview, je vous avais demandé si vous étiez un ex-journaliste. Vous m'avez dit non, surtout pas. Donc vous n'avez pas changé d'avis. — Ah pas du tout. — Écrivain, eurodéputé et encore donc journaliste. — Tout à fait. — Bon. Ça n'a pas changé. Je le disais en préambule, une discussion large et libre sur l'État du monde, un sujet vaste. Et je voudrais qu'on commence, messieurs, par un point de vue, un constat surtout. Il n'y a pas eu de conflit mondial depuis 1945. Et pourtant, on ne compte plus les points de tension dans le monde. On pourrait citer la Chine, l'Iran, le Moyen-Orient. On parlera de Donald Trump dans son 20 cas un peu à part tout à l'heure. Selon vous, messieurs, est-ce que l'heure est à l'instabilité généralisée ? Je commence avec vous, Bernard Guetta. — Écoutez, quand il y a tant de foyers de tensions, ben oui, il y a un danger d'instabilité, de généralisation de l'instabilité. Au Proche-Orient, oui, il y a plus que de l'instabilité. Il y a une pagaille pour ne pas employer qu'il y a un mot plus grossier, mais qui serait beaucoup plus précis. Voilà. Vous l'entendez quand même. Total. Total. L'Iran contre l'Arabie saoudite, la Turquie contre les Kurdes, contre Bachar el-Assad, rapprochée de Moscou, alors que la Turquie était un pays quasiment fondateur de l'Alliance internationale. Quasiment. Elle a rejoint l'Alliance atlantique 4 ou 5 ans après sa fondation. Alors cela étant, conflit mondial demain, troisième guerre mondiale demain, non, je n'y crois pas. Heureusement, parce que je ne vois pas d'Hitler, je ne vois pas de Staline, je ne vois pas de puissances qui veuillent aujourd'hui se lancer à l'assaut du monde. On voit des puissances qui veulent étendre leur influence régionale, qui veulent étendre leur poids commercial, leur influence politique, se lancer à l'assaut du monde. Écoutez, peut-être que je n'ai pas d'assez bonnes lumières, mais je ne les vois pas. Et l'Ibarnavi, donc diplomate, je le disais tout à l'heure, historien, quel est votre regard sur cette instabilité ? Est-ce qu'elle vous inquiète ? Est-ce qu'elle est réelle ? Bernard Guetta dit « Je ne vois pas de Staline, je ne vois pas d'Hitler à l'horizon ». Il y a quand même quelques conservateurs, il y a quand même quelques personnages. Non, mais je suis volontiers, Bernard, je ne pense pas que nous soyons la veille d'un troisième conflit mondial. Et la raison, outre ce qu'il a dit, c'est l'extraordinaire interdépendance des économies aujourd'hui. La Chine et les États-Unis, chacun seul, se tiennent, se tiennent par la barbichette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de moins en moins de conflits chauds. Il y a des points chauds, il y a beaucoup d'instabilité, qui est dû au fait évident que ce qui structurait le monde avant s'est écroulé, c'est-à-dire l'ordre bipolaire est terminé, et donc nous vivons dans un monde anomique, dans un monde sans autres structurants. Et ça, ça crée et s'entretient des points de friction, de la palette d'un troisième conflit mondial, ou même de guerres généralisées, non, puisqu'il y en a, encore une fois, il n'y a presque plus de guerres classiques. C'est terminé, regardez au Proche-Orient, c'est fini. Il y a des regards qui flamblaient de violences, il y a du terrorisme, il y a de la violence, il y a des guerres civiles, ça oui, mais des guerres inter-étatiques, c'est là, il n'y en a plus. Et l'interdépendance, encore une fois, du monde est telle que je ne vois pas qui aurait intérêt à provoquer une véritable guerre mondiale entre des acteurs aussi lourdement armés, aussi énormes que sont les États-Unis et la Chine. – Et la Chine, notamment. Elie Barnavige, reste avec vous, parce qu'il y a quelques années, vous aviez écrit un livre, « Diteses sur la guerre ». Alors là, vous me dites, finalement, je ne vois pas trop de risque de conflit armé du fait de cette interdépendance. Pourtant, vous avez travaillé sur cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas de clignotant à la lueur de ce livre ? – Il y a énormément de clignotants, mais énormément de clignotants ne font pas un conflit majeur. Parce que vous posez deux questions, en fait. Est-ce qu'il y a des risques de guerre circonscrites ? Et ça, oui, il y en a sans arrêt. Des conflits de toutes sortes. Une guerre mondiale, c'est autre chose. On en a connu deux comme ça au siècle dernier. Et là, vraiment, je ne le vois pas. Il n'y a pas d'appétit pour cela. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'oubliait pas la dimension idéologique de la guerre mondiale. Tout ça a disparu complètement. Il n'y a plus de camp idéologique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et même si le capitalisme chinois s'habille de rouge et se prétend communiste, tout le monde sait que c'est une sinistre plaisanterie. C'est un ultra-capitalisme plus proche de Robert Barron de la belle époque aux Etats-Unis que du socialisme aux couleurs chinois et autres. Et donc ça, je ne vois pas. Je suis assez optimiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que nous vivons dans un monde déplaisant, un monde anomique, un monde où les valeurs qui nous sont chères à tous ici sont en danger, mais qui sont menacées aussi bien par des puissances amies comme les Etats-Unis aujourd'hui que par des puissances adverses. Vous parlez Libre-Navie des Etats-Unis. C'est une allusion, bien entendu, à Donald Trump. Bernard Guetta, vous, maintenant, l'eurodéputé, quel est votre regard sur Trump ? Ce n'est pas le seul conservateur en place sur la planète. On pourrait citer Erdogan, on pourrait citer aussi Sainte-Rése-Mirant, à Poutine en Russie. Vous ne voyez pas, tout à l'heure, vous nous le disiez, je ne vois pas de grands dictateurs en puissance comme l'ont été Hitler ou Mussolini, par exemple. Je ne vois pas de personnes, dictateurs ou pas, qui veuillent conquérir le monde. C'est différent parce que des dictateurs, j'en vois beaucoup, enfin, nous en voyons beaucoup. Alors des dictateurs, d'ailleurs, d'une nouvelle espèce qui respectent les échéances électorales, quittent parfois à bourrer les urnes, quittent parfois à ne pas bourrer les urnes. C'est des situations différentes suivant les pays. Mais si on en revient à votre question sur M. Trump spécifiquement, Moi, je voudrais ici développer un paradoxe. Je crois qu'il faudrait lancer une souscription dans toute l'Union européenne pour que chaque commune de l'Union européenne érige une statue à Donald Trump, père refondateur de l'unité européenne, l'Europe reconnaissante. Parce que depuis que Donald Trump a été élu... Tous les pays de l'Union européenne, sans aucune exception, à des degrés divers, mais sans aucune exception, acceptent l'idée d'une défense européenne, parce que tous comprennent, y compris les Polonais, pour leur plus grande terreur, mais tous comprennent que le parapluie américain a été mis en doute et donc qu'il s'est refermé. Car lorsqu'un parapluie militaire est mis en doute, eh bien il est refermé. Deuxièmement, tout le monde comprend aujourd'hui, et grâce à M. Trump, dans l'Union européenne, qu'il y a véritablement une guerre commerciale et industrielle qui s'est ouverte entre... que les États-Unis ont ouvert contre nous. Et quand on voit le chaos que M. Trump sème sur la scène internationale, vraiment, tous les Européens, sans exception, se disent qu'il faut commencer... Finalement, il y a quelque chose à faire ici. Ah, mais qu'il faut commencer à affirmer l'Union européenne, l'unité européenne, comme un acteur de la scène internationale. Alors, on va y venir. On va parler de l'Europe. Je défendrai ici l'honneur de M. Cameron et de Boris Johnson, qui devraient rejoindre sur le même podium Trump, qui font beaucoup aussi pour l'Unité d'Europe, pour le Brexit. Juste un mot... Donc, c'est l'ère des démagogues et des populistes. Ce n'est pas l'ère des grands conquérants. Ce n'est pas ça du tout. Je crois que Bernard Guetta a parfaitement raison. Et je ne sais même pas si Trump est un véritable conservateur. C'est-à-dire que les conservateurs américains ne se reconnaissent pas en lui. Il est disruptif. Il est... C'est un type qui est complètement sui generis. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de doctrine. Le conservatisme est une doctrine. Lui, il n'a pas de doctrine. Il est... Il est... Il est ce qu'il est. Est-ce que pour le diplomate que vous avez été, avoir Trump en face de soi, c'est le cauchemar absolu. Quelqu'un d'ingérable. On ne sait pas comment ça va tourner. Absolument. On ne sait pas comment ça va finir. Est-ce que pour les services, en tout cas, vous seriez encore en poste aujourd'hui ? Pour quelqu'un qui doit traiter avec Trump, c'est comme Duterte aux Philippines, c'est Bolsonaro au Brésil. Ce sont des gens qui sont ingérables parce que vous ne savez pas si vous leur tendez la main pour leur serrer la main, si on ne peut pas vous donner un coup de poing. Ou vice-versa. Ils sont complètement en dehors de la logique, si vous voulez, non pas seulement diplomatique, mais simplement des relations humaines normales. Ils sont hors normes. Et de ce point de vue-là, c'est un énorme problème. Moi, j'espère que les Américains vont s'en débarrasser. À mon cas, Bernard Guetta pense que son œuvre n'est pas épuisée, qu'on aurait intérêt à l'Europe à regarder encore pendant quatre ans. Parfois, il m'arrive de le penser, mais non, non. Un mandat suffira. Elie Barnaby, vous parlez de l'Europe. Je voudrais qu'on en parle, bien entendu. C'est un sujet essentiel. Bernard Guetta, je vais rappeler votre livre, L'enquête hongroise, où vous avez sillonné ces pays-là justement pour prendre cette température. Il y a un débat auquel vous avez participé. L'Europe, une utopie périmée. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, bien entendu. Vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a bien compris. L'Europe a encore un rôle à jouer. Vous croyez que là, cette conscience européenne, qui a été malmenée, a encore un espoir, a encore sa raison d'être. Écoutez, tout le monde annonce tous les matins et tous les soirs la mort ou le délitement de l'unité européenne. Moi, je constate plusieurs choses. Regardez, y compris en Pologne et en Hongrie, parmi les partisans de M. Kaczynski ou de M. Orban en Hongrie. Posez-le la question. Est-ce que vous souhaitez, vous qui votez pour M. Orban ou pour M. Kaczynski, que votre pays sorte de l'Union européenne ? Ils vont vous répondre, mais ça ne va pas, non ? Mais ça ne va pas, non. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question pour un seul des militants de ces extrêmes droites, hongroises ou polonaises. Regardez autre chose. Mme Le Pen qui nous disait il y a très peu de temps encore pendant la campagne présidentielle l'année dernière qu'il fallait sortir de l'euro, qu'il fallait sortir de l'euro et que l'Union européenne était la prison des peuples, sous-entendu dont il fallait sortir aussi. Vous l'entendez dire aujourd'hui qu'il faut sortir de l'euro ou que l'Union européenne serait la prison des peuples ? Elle ne le dit plus. Elle ne le dit plus pour une raison simple. C'est qu'elle a parfaitement compris que les Français ne veulent plus du tout, du tout sortir de l'Union européenne, en admettant qu'il ne l'ait jamais souhaité d'ailleurs, et encore moins de l'euro. Mais on en revient à ce que nous disions tout à l'heure, grâce au Brexit, grâce à M. Trump. Il y a une prise de conscience en Europe aujourd'hui, dans les pays de l'Union européenne, du fait qu'on aime ou on n'aime pas l'Union européenne, on aime ou on n'aime pas son fonctionnement. Et Dieu sait qu'il y aurait un million de choses à dire sur son fonctionnement. Mais le fait est que c'est un bunker des libertés, le fait est que c'est un îlot de stabilité dans un monde en pleine anarchie, en pleine anarchie, on ne va pas faire sauter ça en plus. On n'a pas besoin de ça. — Et Libérnavi, quel est votre regard à la fois d'anciens diplomates, mais surtout d'historien ? Vous êtes conseiller au Musée de l'Europe à Bruxelles. L'Europe, c'est un rempart. Ça doit être un rempart. Ça peut être encore un rempart. C'est une institution fragilisée aujourd'hui ? — L'Europe est un rempart. Elle est vécue comme telle par ses citoyens qui se sentent quand même protégés. Sinon, ceux qui ne l'aiment pas voudraient en sortir, alors que Benal a très bien dit que ce n'est pas le cas. Malheureusement, l'Europe n'est que ça pour beaucoup de gens. Alors il devrait être autre chose. Il devrait être un idéal. Il devrait être un horizon de sens. Il devrait être quelque chose qui vaille la peine de se battre pour elle. C'est quelque chose qui sera un peu comme l'idéal patriotique, si vous voulez, à un autre niveau. — Ça supposerait peut-être une conscience européenne ? — Mais cette conscience, c'est là que je voudrais en venir. On n'a pas fait grand-chose pour l'encourager. Ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de le mener ici. Mais ce qui me paraît certain, c'est que le temps fera son œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on se promène, surtout quand on vient de l'extérieur, quand on vient d'ailleurs de l'Europe, quand on se promène en Europe, on sait où est l'Europe ou où n'est pas l'Europe. — On sait où elle commence. — Et on voit bien qu'il y a un esprit européen, qu'il y a des habitudes qui ont été prises en commun, que pour la jeunesse, par exemple, avoir des frontières qu'il faut franchir en montrant un patte blanche, ça n'a plus aucun sens, qu'Erasmus est passé par là. Quelque chose est en train de se passer qui prendra du temps. Mais on oublie combien de temps ont pris les États-nations pour se former et ne sont pas sortis toutes armées de la cruce de Jupiter. Ça prend du temps. et nous sommes, en termes historiques, nous sommes, pour ce qui concerne l'Europe, nous sommes dans la première demi-heure de la constitution d'un espace européen qui est en état de constitution, de formation. — Donc on en est au début. C'est ce que vous dites, c'est que tout ça prend beaucoup de temps. — On en est au début, non pas de la construction de civilisation, celle-là est très ancienne, mais de la constitution d'un espace politique européen. Ça, oui. — Comment est-ce que vous vivez le Brexit ? Parce qu'on le suit en France. Alors on essaie de comprendre. Il va y avoir des élections le 12 décembre. Ça a été... Vous l'avez vécu au Parlement européen, Bernard Guetta. C'est quasiment incompréhensible en tout cas pour les Français, même peut-être pour les Anglais. Ça devient très compliqué. — Surtout pour les Britanniques. — Vous, peut-être vu dans l'université de Tel Aviv, peut-être que vous regardez ça. — Il y a une dimension historique qui tient à l'histoire de la Grande-Bretagne qui a été chassée du continent à la fin du Moyen-Âge. Au XVe siècle, le bonheur des Anglais, ce qu'ils ont perdu dans la guerre des Cent Ans. Sinon, il n'y aurait plus d'Angleterre. La France l'aurait avalée. Et donc, il y a des défaites heureuses. Il y a des victoires heureuses. Et donc, à partir du moment où l'Angleterre a été forcée de quitter l'Europe, elle se repliait sur son île. Se repliait sur son île, c'est qui faire ? C'est comme ça qu'a commencé l'aventure impériale britannique. Et depuis ce moment-là, l'Angleterre est restée partie prenante de la civilisation européenne, mais elle a quitté l'Europe pour toute fin d'études. Si vous suis un pied sur le continent, un petit chez elle. Et donc, son principal souci étant, depuis, d'équilibrer le continent européen de façon à que personne ne la mette en danger. Quand l'Espagne est puissante, elle s'allie avec la France. Quand la France est puissante, elle s'allie avec l'Allemagne. Quand l'Allemagne est trop puissante, elle s'allie avec les autres. C'est-à-dire, pour équilibrer, mais on n'est pas dedans. Et lorsque Churchill appelle à la création des États-Unis d'Europe, peu de gens comprennent à l'époque qu'il dit « Oui, c'est bon pour les Européens, mais nous, on a le Commonwealth. Ce n'est pas pour nous. » L'Angleterre sort de l'Europe aussi pour cela. Il aurait fallu comprendre ça. De Gaulle l'avait assez bien compris. Et il faut leur laisser le temps de comprendre qu'il n'y a plus d'empire et qu'ils sont européens. Et je suis convaincu qu'ils finiront par intégrer l'Europe. Donc il faut voir l'affaire anglaise, l'affaire du Brexit comme un accident de l'histoire qui fait comprendre aux autres Européens ce que cela coûte parce que le divorce est très très cher et qui, de ce point de vue-là, je ne suis pas fait dans l'Ontario. C'est ce que vous disiez, Bernard Guetta. Ça va servir... Il renforce l'Unité européenne. Mais les Anglais, ils reviendront aussi. Je pense aussi. Un dernier mot avant de parler de l'OTAN parce que je crois qu'on en parle bien entendu. Mais Bernard Guetta, quand on est au Parlement européen et qu'on vit cette crise avec les Britanniques, vous avez encore des eurodéputés britanniques. Absolument. Dans mon groupe, il y a les libéraux-démocrates. Racontez-nous cette schizophrénie. Voilà. Peut-être... Ce n'est pas le monde des Shadok. Mais là, on arrive quand même à une forme d'absurdité colossale. Alors je vais vous dire. Au Parlement européen, il y a deux groupes britanniques qui comptent réellement. Alors les conservateurs, ils se sont mis avec les conservateurs polonais dans un petit groupe. Finalement, on ne les entend plus. Mais en revanche, il y a les Brexiteurs alors qu'ils se conduisent très très mal, mais vraiment très très mal. Dans l'hémicycle, ils font des chahuts, ils jurent, ils protestent. Ils sont très très mal polis comme on les voit aux communes. Mais il n'y a pas le speaker des communes pour crier « Oh, bonheur ! » comme ça. Non, il n'y a personne. Et on est un petit peu submergés par cette grossièreté invraisemblable, vraiment invraisemblable de cette partie des Britanniques. Et puis, dans le groupe Renaissance auquel j'appartiens, qui est le groupe centriste du Parlement européen, il y a les libéraux-démocrates qui, eux, sont des ardents partisans, les seuls à 100%, les seuls avec les indépendantistes écossais, qui veuillent rester dans l'Union européenne. Alors ceux-là, c'est des gens d'une courtoisie absolument extrême, d'une rondeur, d'une modération, des gens absolument formidables et qui sont d'une extrême sensibilité aux questions de respect des droits de l'homme, des libertés et de la démocratie. C'est-à-dire tout le contraire de ces autres énergumènes de brexiteurs. Mais pour le reste, vous savez, on oublie le Brexit au Parlement européen. Parce qu'on se dit, bon, écoutez, on y sera encore dans 25 ans maintenant. Vous perdrez ces eurodéputés. Moi, je serais très, très malheureux que nous perdions les libéraux-démocrates qui, véritablement, ont un apport extraordinaire au Parlement. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Début décembre, je vais participer à Birmingham, à un meeting des libéraux-démocrates. Je vais leur apporter mon soutien en tant que député européen. Alors, affaire à suivre. Qu'est-ce qui a raconté cette histoire, cette blague sur « nous sommes en 2048 » ou quelque chose comme ça et puis une délégation britannique vient au Parlement européen et à la Commission pour demander une prolongation et quelqu'un dit « on ne sait pas d'où vient cette tradition » mais ça attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Je voudrais, pour finir, qu'on aborde l'État, l'État, pardon, l'OTAN. Voilà, Emmanuel Macron a eu cette petite déclaration il y a quelques jours. L'OTAN est en état de mort cérébrale. Bien entendu, cette déclaration fait écho à l'offensive turque dans le nord de la Syrie contre la milice kurde. La Turquie est alliée de l'OTAN. On en a parlé. Elle n'est pas alliée. Elle est membre de l'OTAN. Deuxième armée de l'OTAN. Exactement. Du coup, c'est une aventure solitaire qui s'est déclenchée comme ça, en marge de l'OTAN. Est-ce que vous comprenez cette phrase d'Emmanuel Macron, Bernard Guetta ? Écoutez, Emmanuel Macron a tout à fait raison. C'est l'enfant de la fable d'Andersen. Vous savez qu'il dit « le roi est nu » alors que tout le monde vante les magnifiques atours du roi qui croient être habillés. Eh bien, Emmanuel Macron dit « mais premièrement, les États-Unis nous le disent » et pas seulement depuis M. Trump. En vérité, depuis le premier mandat de Barack Obama nous disent qu'il s'éloigne du territoire européen. L'OTAN, il faut le rappeler, l'OTAN, c'est pour protéger l'Europe. C'est le parapluie militaire européen. Ça a été créé au tout début de la guerre froide. On fait 70 ans cette année de l'OTAN. Au tout début, en 1949 donc, au tout début de la guerre froide pour contrer la menace soviétique de l'époque contre les démocraties européennes. Alors premièrement, l'OTAN a perdu son ennemi qui coalisait ces pays. Et deuxièmement, les Américains considèrent aujourd'hui démocrates comme républicains Trump ou pas Trump, considèrent et probablement à juste titre que leur premier problème aujourd'hui, c'est la Chine, certainement pas la Russie et que finalement, qu'est-ce qu'ils ont à défendre en Europe ? Pas grand-chose. Ils n'ont même plus grand-chose à défendre au Proche-Orient depuis qu'ils sont devenus quasiment autosuffisants en matière énergétique. Les États-Unis se retirent du monde sauf de l'Asie. Alors, est-ce que l'OTAN peut encore exister dans ces conditions ? C'est la question qu'a posée Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle a une raison d'être ? Alors, oui, elle a eu une raison d'être. Il y a quand même Bernard Guetta, il y a encore 65 000 GI présents en Europe, il y a encore des bombes nucléaires américaines présentes en Europe qui participent de la dissuasion de ce parapluie. De la dissuasion contre qui ? Est-ce qu'on a réellement peur que les chars russes marchent sur Berlin et Paris ? Non. Alors, il y a un problème, c'est le moins qu'on puisse dire, en Ukraine, il y a un problème en Géorgé, il y a un problème entre la Russie et les nations qui sont sorties de son empire, non pas de l'Union soviétique, de son empire russe constitué par les Tsars au fil des siècles. Alors, oui, là, il y a un problème de stabilité et de sécurité en Union européenne, pardon, sur le continent européen, mais ça ne s'apparente pas du tout aux conflits qu'on redoutait ou qu'on pouvait redouter durant la guerre froide entre les deux blocs, entre l'Union soviétique et l'Europe démocratique, etc. On est sortis de cela. Il y aurait une raison de préserver, il y a une raison de préserver l'Alliance scientifique, c'est qu'elle symbolise, qu'elle incarne la solidarité qui devrait être profonde et demeurer profonde entre les démocraties occidentales. Malheureusement, M. Trump ne fait absolument rien pour préserver cette solidarité, il fait tout le contraire. Et Libarnavi, comment vous le voyez, vous, l'OTAN ? Alors peut-être, vous le voyez peut-être depuis le musée de l'Europe à Bruxelles ou peut-être de l'Université de Tel Aviv, vous êtes historien. Comment vous le percevez, cette notion de parapluie américaine ? Je crois que l'OTAN est en mort clinique, effectivement. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison. Et l'analyse de Trump, qui est une analyse mercantile. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. 30 milliards de dollars. Là où on me paye, je vais. Là où on ne paye pas, je n'y vais pas. Mais même dans l'optique où le problème principal à la série en Chine n'est pas en Europe, c'est que l'on peut comprendre, effectivement, la logique politique, diplomatique et militaire la plus basique voudrait qu'il ait des alliés dans ce combat-là. Donc il aurait besoin de l'Europe. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont vous abordez ce problème, c'est une politique de gribouille. Parce qu'il aime bien Xi. Il l'aime bien parce qu'il est fort. Voilà. Là où on n'a pas encore vu un dictateur, quelqu'un a dit, que Trump n'est pas aimé. Donc il trouve ça bien. En même temps, évidemment, la Chine, la merde, je ne sais pas trop comment faire. et au lieu de réorganiser le monde de manière à ce qu'il puisse parler aux Chinois avec le seul allié de poids qu'il ait dans le monde, avec l'Europe, il passe l'Europe par profit et perte et il est en train d'enterrer, effectivement, l'OTAN. Dont l'utilité reste quand même importante. Demandez aux Européens de l'Est qui pensent à l'OTAN. Vous verrez, pas seulement ceux qu'a nommé Bernard, mais les Balques, par exemple. Bien sûr. Les Polonais, ils tremblent. Ils considèrent, il y a un rapport sénatorial qui est sorti il n'y a pas longtemps, en juillet, qui rappelle que pour les États européens, hormis la France qui est une puissance militaire, beaucoup ont délégué leur défense à l'OTAN. Beaucoup considèrent que c'est l'OTAN qui doit les défendre. Ce qu'ils disent maintenant, il faut oublier, parce que les États-Unis, même sans Trump, ils ont pivoté. C'est vrai qu'on n'imagine pas revenir au temps glorieux de l'Alliance euro-américaine. Et donc, il faut construire une véritable défense européenne. Et là encore, je trouve qu'Emmanuel Macron a raison. Il faut que l'Europe sorte de cette espèce d'État infantile où c'est une espèce de gros bébé riche, mais important, incapable de se déplacer tout seul, de se défendre tout seul. Il faut apprendre à se défendre. Pour ça, il faut dépenser un peu d'argent. Et vous savez, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, additionnés, les pays de l'Union européenne dépensent pour leur défense trois fois plus que la Russie. Trois fois plus que la Russie. Avec une inefficacité absolument invraisemblable et suffocante. C'est-à-dire que même sans augmenter significativement les dépenses militaires des pays membres de l'Union européenne, simplement en les réorganisant et les rationalisant, on ferait mille fois mieux. Bernard Guetta, Ali Barnavi, l'émission est terminée. Je voudrais juste qu'on termine en quelques secondes une raison d'être optimiste. Bernard Guetta ? L'unité européenne. Ali Barnavi, ce sera le mot de la fin. La démocratie qui reste le seul horizon politique possible dans le monde actuel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Bernard Guetta, député européen, bien entendu, Ali Barnavi, diplomate, historien à l'Université de Tel Aviv. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.